Salut à tous, c'est Elena ! Aujourd'hui je veux vous parler du manga Slam Dunk, revenu chez Kana le 1er mars 2019. Revenu car c'est une nouvelle édition du manga qui a été publiée pour la première fois en France en 1999. Ce manga c'est du lourd, c'est la référence dans le genre du sport pour tout ce qui se fait aujourd'hui. Vous connaissez Kurokono Basket ? Ben s'il n'y avait pas Slam Dunk, on n'aurait jamais eu Kurokono Basket. Cette fois-ci on ne va pas parler que du sujet du manga, mais surtout de ce qui tourne autour de cette star édition proposée par Kana. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas du tout content du produit que je tiens dans mes mains. Je vais vous dire ce que j'ai à dire, je présenterai le manga et je serai très content si on pouvait en discuter en commentaire après. Parlons d'abord de la création de ce manga. Son auteur c'est Takehiko Inoue, il a débuté dans les mangas à la fin des années 80 et son premier travail dans le milieu était la place d'assistant de Tsukasa Hojo qui travaillait sur City Hunter. Deux ans plus tard à peine, il lance son propre manga Slam Dunk qui est pré-publié dans Weekly Shonen Jump à partir de 1990. Et là, c'est un grand succès. Le premier tome relié du manga est publié très rapidement en février 1991 et depuis ce manga est devenu une des oeuvres phares de Jump. Comme quoi, tel maître, tel assistant. Et ça, malgré le fait que le basket en tant que sport n'était pas du tout populaire au Japon à l'époque. En 1993, elle lançait l'adaptation en animé qui a été diffusée jusqu'à 1996, mais il ne couvre malheureusement pas la totalité du manga. Je vous le conseille si lire l'original ne vous intéresse pas trop, mais apparemment l'adaptation n'est pas vraiment à la hauteur du manga. La publication du manga se termine en octobre 1996 avec la sortie du tome 31. Dans Slam Dunk, l'auteur nous propose l'histoire de Hinamichi Sakuragi, chef d'un groupe des Yankees connu pour être récalé par 50 filles. Il rentre au lycée, déprimé par son dernier échec amoureux du collège et détestant tout ce qui tourne autour du basketball. La dernière fille lui a avoué d'être amoureuse d'un joueur de basket. Mais grâce à son caractère léger, il flashe rapidement sur une nouvelle fille, Heruko Akagi, qui adore le basket. Moparmo Sakuragi finit par lui promettre de rentrer dans le club de basket du lycée avec un seul but de l'impressionner, sans même savoir comment on tient bien le ballon. Ce parfait rookie arrive à décrocher la place dans le club grâce à sa force physique et sa détermination. Il est vraiment prêt à tout pour plaire à Haruko. Il s'enchaîne alors les entraînements et les matchs. Sakuragi tombe amoureux de basket et se donne à 100% pour son équipe. Le tout nouveau monde de rivalité, de dur labeur, des défaites et des victoires s'ouvre devant lui et lui permet enfin de s'épanouir. Ce manga est vraiment quelque chose. Il est très bien rythmé, les personnages sont bien développés, les entraînements et les matchs de basket sont stressants, hypants et super captivants. On sent les tensions entre les joueurs et on ressent leur concentration. Le manga mélange parfaitement les scènes sérieuses et les scènes pleines d'humour, sans qu'on trouve que les premières sont trop sérieuses et les deuxièmes gênantes par l'excès de blagues. D'ailleurs, les blagues sont très drôles. J'ai éclaté de rire plusieurs fois en lisant les deux premiers tomes de la nouvelle édition et même Iko est venu me voir pour vérifier si tout allait bien. Malgré le fait que c'est un shonen, on a également de la romance dans ce manga. Toute la motivation de Sakuragi vient de son amour pour Haruko. Et cette relation fait partie intégrale du récit, sans venir comme en cheveux sur la soupe pour du fan de service. D'ailleurs, parlant du fan de service, on est dans les années 90 qui sont caractérisés par le dessin assez réaliste et détaillé, ce qui diffère beaucoup des mangas les plus récents. Les personnages féminins sont là pour apporter de la féminité, oui, mais elles ne sont pas disproportionnées et n'ont pas l'air d'être des poupées gonflables. Elles ont le physique normal et elles sont jolies sans avoir une taille de 10 cm, des yeux qui prennent tout le visage et le bonnet F à 15 ans. En plus, Takehiko Inoue nous propose des explications des règles et de techniques de basket, ce qui permet de ne pas être très dépaysé, même si vous ne connaissez rien à ce sport. Parce que lui, il a joué aussi à basket quand il était jeune. Un vrai bonheur ce manga, je vous jure. Cela donc est arrivé un peu de nulle part, avec une histoire tournée autour du sport qui n'était pas très populaire au Japon. Et a eu un tel impact que le nombre de clubs de basket au collège et au lycée a sacrément augmenté. Les jeunes ne voulaient plus jouer au baseball, qui tenait la place numéro 1 à l'époque, ils voulaient faire du basket. C'est aussi pendant la période de la publication du manga que Shannon Jump a atteint le nombre record d'éventes mensuelles en 1995, notamment, avec plus de 6,5 millions d'exemplaires. Et on dit même que c'est avec la fin de Slumdunk en 1996, qui est arrivé un an après la fin de Dragon Ball, que les ventes de magazines ont chuté jusqu'à 4 millions pour se stabiliser autour de 2,8 millions d'exemplaires pendant plusieurs années. Et avec la fin de la série, Slumdunk ne s'est pas fait oublier. C'est le troisième manga de Jump après Koshikame et Dragon Ball a dépassé le 1 million de tomes vendus. Et il reste même aujourd'hui, 22 ans après la fin, dans le top 10 des mangas les plus vendus au Japon avec plus de 121 millions d'exemplaires. Pour vous donner quelques chiffres pour comparer, dans le top 3, on a One Piece, Dragon Ball et Naruto avec 445, 361 et 235 millions d'exemplaires respectifs. Mais bien derrière, on a l'Attaque des Titans avec 86 millions, Full Metal Alchemist avec 70 millions, Fairy Tail avec 60 millions et Berserk 40 millions d'exemplaires. Donc tous ces chiffres-là, bien sûr, correspondent aux ventes faites au Japon. Quant à Slumdunk, il reste un des mangas préférés des japonais après tout ce temps. Et si vous êtes intéressé, je vous mets en description le lien sur la liste des mangas avec le nombre de tomes vendus depuis toujours jusqu'à 2018. Et maintenant, avec toutes ces informations, regardez-moi cette star édition de Kana. Elle a l'air d'être totalement ordinaire et elle est totalement ordinaire. Certes, on a des nouvelles couvertures spécialement dessinées par l'auteur. Certes, c'est une édition restructurée avec 20 tomes au lieu de 31 découpés en fonction des arcs narratifs. Certes, on aura droit à 3 posters au lieu d'un seul au Japon, mais est-ce que vous ressentez toute la grandeur de l'oeuvre ? Est-ce que vous pouvez dire que c'est un manga culte en regardant cette couverture ? Si vous connaissez déjà le manga, oui. Mais ceux que le découvrent ne voient qu'un manga ordinaire, voire même moins bien attirant que les autres à cause de son style graphique des années 90. Dans mon cas, par exemple, je connaissais pas du tout le manga, donc quand je l'ai vu, comme ça, je me suis dit, rien de spécial, j'avais même pas envie de le lire. Je l'ai lu parce qu'il fallait, parce que je devais vous le présenter, parce que c'était une nouveauté quand même. Et finalement, j'ai accroché. Sauf que du coup, là, maintenant, je vous parle de tout mon ressenti à ce propos-là, parce que j'ai adoré le manga. Je l'ai adoré, mais le résultat, là, la publication papier, bah ça va pas du tout à mon avis. Pourquoi est-ce que Kana a choisi cette forme pour Slumdunk ? Pourquoi n'ont-ils pas plutôt choisi de sortir une édition déluxe en 24 tomes qui existe d'ailleurs en Japon ? Bah, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de public en France pour acheter une édition déluxe de ce manga, que le prix serait trop élevé et que ce serait une occasion pour une nouvelle génération de découvrir cette série. Là, je vous mets en description les tweets de Kana à ce propos-là. Sauf que, comme j'ai déjà dit, est-ce que les lecteurs d'aujourd'hui qui ne connaissent pas Slumdunk seront attirés par un manga des années 90, qui n'a même pas de petite préface qui expliquerait que c'est un must-have, que c'est un manga incontournable. Zéro valeur ajoutée pour cette Star Edition. Même les anciens qui ont suivi la première édition du manga n'ont pas d'intérêt de l'acheter. C'est absolument la même chose qu'ils ont déjà. Même pas pour les posteurs ! D'ailleurs, parlons de ces posteurs, on peut en avoir trois, qu'on pourra récupérer avec l'avancée des tomes et ils sont là pour récompenser les acheteurs. Regardez ce premier poster que Kana a déjà affiché sur leur site. On pourra l'avoir à la sortie du tome 6. Mais, oui il y a un mais, un mais qui fera n'importe quel collectionneur slash amateur des mangas slash une personne qui prend soin de ses affaires s'arracher les cheveux. Pour avoir le poster, il faut acheter tous les tomes, ok ? Pas de souci, prenez mon argent. Et après, il faut découper les bons sur les jaquettes de tous les tomes achetés. Découper les jaquettes ! Ok, c'est petit et placé sur le coin facilement accessible, mais découper les jaquettes dans une star édition ? Genre, il est possible que, en lisant ce manga que je découvre, j'aurais envie de recevoir les posteurs aussi. Mais ça me fait tellement mal de découper mes jaquettes pour ça. Vous voulez qu'on les achète en double en vrai ? Avouez-le, Kana ! Ou au moins, dans ce cas-là, garantissez-nous l'envoi des jaquettes vierges avec les posteurs pour qu'on puisse les remplacer sur nos mangas endommagés. Je pense même que je préférais les acheter. Kana, on dit que la valeur du poster est de 10 euros pièce. Franchement, c'est pas la mort, mais gardez-moi mes mangas intactes ! Et puis, une édition de luxe ? Ce serait tellement classe ! Grand format, des pages couleurs et plein de bonus dedans. Une édition qui saurait vraiment mettre en valeur ce manga monumental. Regardez-moi ce manga qui est sorti le même mois que Slumdunk. L'île au chien. Ce n'est pas une oeuvre originale, c'est une adaptation d'un film d'animation. Mais ce genre de format attire clairement le regard. Sa taille, sa couverture et ses pages faites du papier de qualité lui servent des arguments de vente. Et je vous le dis cash, je ne l'aurais jamais acheté s'il était édité comme un manga standard. Mais bon, là, c'est le lézard noir, une maison d'édition qui travaille beaucoup sur le forme et les couvertures de ses mangas. Mais prenons les autres éditeurs. Voilà l'édition de luxe de City Hunter par Panini. On la voit de loin dans les librairies grâce à sa taille notamment. Et c'est la même chose que pour Astro Boy qui est édité à... Tenez, bah par Kana. Ou sinon parlons de Blame de Glenna, un manga magistral aussi. On voit bien que ce n'est pas un manga random. Et regardez mon préféré dans le lot. Kikaru Nogo de Delcourt-Tonkam, édition deluxe avec sa couverture dure. Des jaquettes refaites, son marque-page et son papier glacé. Et je vous parle même pas des rééditions des mangas de Osamu Tezuka comme La Vie de Bouddha ou L'Histoire des Trois Adolphes. Ce sont tous des mangas de première qualité avec des éditions qui mettent bien en valeur les oeuvres. Et même quand on parle de mangas comme Hikaru Nogo par exemple qui n'est pas vraiment forcément très connu. Et revenons maintenant à Slendank avec sa taille conventionnelle et le papier standard. Le manga qui a une place dans le paysage de la culture manga juste énorme. Sachant que bon, l'argument principal de Kana, le prix trop élevé d'une édition deluxe, c'est vraiment tiré par les oreilles. Ce premier tome de la star édition de Slendank coûte 9,90€. Et ça, c'est l'édition deluxe de City Hunter à 9,99€. Je vous avoue, je me sens un peu arnaquée par Kana. J'ai lu les deux premiers tomes et j'ai adoré le manga. Je suis vraiment contente de pouvoir découvrir Slendank grâce à cette réédition. Je sens que je vais acheter la suite mais mon coeur baigne dans les larmes parce que j'ai le sentiment de faire quelque chose de mal en l'achetant le manga dans cette forme. J'exagère peut-être. C'est pour ça que je veux qu'on en parle avec vous en commentaire. Je serais très contente de connaître ce que vous pensez à ce propos là. Je demande peut-être trop de choses. Ou peut-être que je suis trop à côté de la plaque en demandant une édition deluxe pour un manga de cette envergure. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît. Quelque part au fond de moi, j'espère que la décision de Kana est bonne et que le choix de ce format pour la série portera ses fruits. Que le manga va bien se vendre. Parce que je suppose que c'est le vrai problème qui préoccupe Kana en vrai. Est-ce que ce manga pourra se vendre sachant qu'il est pas forcément très connu en France ? Mais du coup, s'il va bien se vendre, j'espère que dans ce cas-là, on aura peut-être droit à une édition deluxe plus tard. Genre dans 10 ans quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu car j'avais vraiment très envie de vous parler de mon ressenti pour cette édition. N'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu avant de partir. Et abonnez-vous sur la chaîne pour suivre mes vidéos et pour qu'on puisse partager notre amour pour les mangas. Je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !